Les 6 besoins du pervers narcissique Le manipulateur est un dealer, il vous livre ses doses, vous rend dépendant et s'enrichit en vous méprisant. Citation attribuée à un certain JLD Toujours plus loin, toujours plus sournois, le pervers narcissique en est une parfaite définition. Il en veut toujours plus et frappe toujours plus fort ses victimes. Ses stratégies et ses stratagèmes, sa perversion pathologique et sa manipulation sont sournoises. Ce pervers, souvent décrit comme si complexe, se suffit-il à lui-même ou n'a-t-il pas besoin de l'autre pour sévir ? Voici les principaux besoins d'un pervers narcissique. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com dirigé par Pascal Coudert, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique. Depuis plus de 30 ans, Pascal Coudert et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Le besoin d'une victime Rappelons tout d'abord la définition d'un pervers narcissique. Le pervers narcissique est un individu atteint d'un trouble de la personnalité, d'une psychopathologie si complexe qu'elle est difficile à identifier tant elle est dissimulée par la séduction et la manipulation. Elle se manifeste sous plusieurs aspects, notamment par le biais de mécanismes de manipulation mentale, destructrices pour les victimes de ces pervers. Le premier besoin du pervers narcissique paraît donc dichotomique au premier abord. Lui, qui détruit, humilie, paraît si puissant, si intouchable. Et pourtant, le pervers narcissique a besoin d'une victime pour pouvoir sévir, tout comme le cuisinier a besoin d'aliments pour cuisiner. En effet, le pervers manipulateur a besoin d'une victime pour exister. Il s'en sert pour assouvir son emprise, sa destruction, ses pulsions. D'ailleurs, il n'éprouve aucun respect pour les autres, aucun affect. Il ne les considère que comme des objets utiles à ses besoins. Ce besoin d'une victime sert à se nourrir de ses émotions et jouir de la souffrance de celle qu'il a manipulée, trompée, usée. Il absorbe son énergie vitale, son essence, ce qu'elle est profondément. Il prend à la victime ce qu'elle est et la laisse dépourvue d'énergie. On peut l'assimiler à un vampire émotionnel. Il a à travers sa victime pour objectif primaire d'obtenir un bénéfice pour sa propre personne. Sa philosophie est toujours utilitariste et opportuniste. Il instrumentalise constamment sa victime et c'est en ce sens qu'il a besoin d'elle. Le pervers narcissique a un besoin inflexible d'être admiré. C'est une quête excessive et constante d'évolution sous les projecteurs. Il choisit et provoque les situations où il sait qu'il sera admiré. Le pervers polymorphe a pour besoin de capter toute l'attention et la reconnaissance possible par les autres, qu'il considère par ailleurs comme de simples faire-valoir. Le besoin d'être au centre de l'attention s'additionne au besoin d'être admiré. En effet, c'est un de ses points d'intérêt primordiaux. Il lui faut donc des admirateurs. Le pervers polymorphe souhaite être le seul et unique point d'intérêt. Et le pire, c'est qu'il y arrive. Il met en place des stratagèmes fins et sournois afin que tout tourne autour de lui, ne se pense qu'en fonction de lui et ne parle que de lui même quand il n'est pas là. Que la société entière et ses victimes en particulier reportent toute leur attention sur lui. C'est ainsi que pour les victimes, il leur arrive d'agir comme s'il était là, dans les moindres instants. Ça se traduit par par exemple aller acheter une robe et choisir de ne pas l'acheter parce qu'on pense que ça ne lui ferait pas plaisir ou qu'il risquerait de faire une crise. Le pervers narcissique et manipulateur, il trouble sa victime au point de pénétrer dans son esprit et d'influer sur son libre arbitre. C'est ainsi qu'il accapare toute l'attention. Le besoin de reconnaissance Pour compléter ce triptyque du besoin d'être admiré et d'être au centre de l'attention, le pervers narcissique a un besoin de reconnaissance viscéral. Il va sans dire que celui-ci est destructeur. En effet, son besoin pathologique de reconnaissance l'amène là encore à user de stratégies néfastes. Il le pousse à dévaloriser, juger, critiquer, humilier l'autre, à le rabaisser par le biais de commentaires et de gestes insidieux. La culpabilisation et le chantage affectif sont légion pour le pervers narcissique. C'est un moyen pour lui de gagner une place sur le podium de la reconnaissance. Il est en réalité persuadé que c'est le moyen le plus efficace de se valoriser et de se mettre en avant. C'est un moyen de se placer au-dessus de l'autre. Cela lui permet aussi de montrer qu'il est toujours plus fort et qu'il contrôle la situation, qu'il participe à une compétition qui lui est propre et dont il a défini seul les échelles de valeur. Ainsi, s'il n'est pas le meilleur, c'est qu'on peut lui résister et avoir de l'ascendant sur lui. Or, c'est toute la hantise du pervers narcissique. Car si le PN recense fort besoin de reconnaissance, c'est parce qu'il ne voit le monde et les autres que sur un spectre linéaire, les forts et les faibles. S'il n'est pas le plus fort, c'est donc qu'il est le plus faible. C'est pourquoi la reconnaissance dans le regard de l'autre lui est indispensable. Il va sans dire que les besoins précédents ne fonctionnent que peu sans le besoin de domination. En effet, le PN a besoin de se positionner au-dessus de l'autre dans la relation, afin de pouvoir y établir les règles de son jeu imaginaire, c'est-à-dire la relation toxique. Comme évoqué précédemment, il pense être le plus fort et souhaite par conséquent placer l'autre dans le registre des faibles. Ce comportement est, rappelons-le, d'une perversion extrême. Ce besoin de domination est pour lui fondamental pour exister. Pour s'affirmer, le pervers narcissique doit triompher de quelqu'un d'autre, avoir un ascendant du registre de la dépendance affective et de l'emprise pathologique. Il aime asseoir son pouvoir, son autorité, par le biais de la séduction, de ses talents de comédien, et plus globalement, des nombreux outils et facettes de sa personnalité. C'est ainsi qu'il s'impose. C'est le sentiment d'infériorité par rapport à l'autre qu'il déteste. Il puise dans cette haine une force incommensurable qui le pousse à posséder tout ce qu'il envie. Pour combler cet écart qu'il fantasme, il n'a alors qu'une idée en tête. Humilier, avilir et dominer, pour mieux contrôler. Le besoin de destruction L'un des derniers besoins majeurs du PN est celui de la destruction. L'anéantissement de sa victime sous toutes les coutures. C'est par le processus de manipulation qu'il arrive à vider sa proie de son énergie vitale. Sous emprise, il la manipule alors à sa guise et peut entamer la dernière phase du processus destructeur. En réduisant à néant ce qui est beau chez l'autre, sa gentillesse, son charisme, sa confiance, son estime de soi, il se maintient dans la croyance qu'il est le meilleur. En s'élevant par rapport aux autres, il gagne quelques places imaginaires. Il cherche à s'approprier ce que l'autre a et n'a pas pour mieux le détruire et automatiquement être au-dessus. Comme nous l'avons vu précédemment, il dévalorise l'autre pour se valoriser lui-même. C'est une perception de la réalité totalement subjective voire délirante vue de l'extérieur. En réalité, c'est même un moyen de se sentir exister. Le pervers manipulateur retire une jouissance extrême, quasi vitale, à voir l'autre souffrir. En effet, il prend un plaisir immense à maintenir le doute chez sa victime, à l'humilier, à la culpabiliser. La voir se détruire, parfois même détruire sa propre vie, constitue une véritable raison d'être. Sa victime n'est pour lui qu'un objet de jeu et de jouissance. Elle est donc une nécessité sans qui ses pires fantasmes ne sauraient se réaliser. Les besoins du pervers narcissique sont comblés par l'autre, souvent la victime de son jeu pervers. Sans cette attention, cette reconnaissance et cette emprise, il serait anéanti, il n'aurait aucun moyen de pression. Puisque le pervers narcissique se nourrit de la substance de ses victimes, alors la meilleure solution reste encore de lui couper les vivres. Une thérapie est un moyen majeur de sortir d'une relation toxique, de guérir, de se reconstruire et de redevenir maître de sa vie. Pensez à la téléconsultation psychologique en ligne, c'est une ressource disponible et facile pour consulter un psy. En étant conscient de ses atouts comme de ses failles et de ses blessures, on devient maître de soi. Quiconque est maître de soi n'a plus de maître dans sa vie, comme nous l'enseigne Lao Tzu. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervert-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seuls. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. A très bientôt.